Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je voulais répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Donc admettons que vous vous retrouviez dans un magasin de tissus avec des magnifiques étoffes devant vous et vous voulez vous envoyer un qui vous tape dans l'œil comme ça, mais vous n'avez pas de projet en tête, quel métrage prenez-vous ? Voilà, donc on me dit souvent en fait, qu'est-ce que je peux choisir comme métrage de tissu si je n'ai pas vraiment de projet défini pour pouvoir en faire quelque chose après. C'est un souci qu'on a tous rencontré, donc voilà quelques pistes pour répondre à cette question. Alors la première chose déjà, c'est que si on sait quel projet on veut réaliser à partir du tissu, et bien avec les patrons on a un métrage qui est indiqué, donc il suffit de suivre le livret sur le patron et de prendre le métrage. En vérité ce métrage il est toujours pris un peu large au cas où votre tissu rétrécisse, pour ne pas faire le Tetris de l'extrême à chaque fois, et en plus de ça, ça dépend de votre stature si vous faites des ajustements. Donc j'avais fait un tuto il y a un petit peu de temps pour ne pas gaspiller du tissu, on sait quand on achète il y a des tissus très chers, des fois on est un peu énervé quand on reste avec 40 cm, et puis bon on fera des accessoires, mais on aimerait bien des fois rentrer dans ses dépenses et vraiment prendre exactement ce dont on a besoin. Donc pour répondre à cette question, je vous renvoie vers un ancien tuto, c'est dans le petit i qui est je ne sais pas de quel côté, je ne saurais jamais. Et du coup là vous pouvez aller voir un tuto en fait, quel métrage choisir pour être vraiment tout juste avec un patron que vous avez choisi. Mais là la question n'est pas la même, vous l'avez bien compris, c'est on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec. Donc combien on choisit ? Alors il y a des gens qui vont vous dire, oh moi je prends toujours un mètre, oh moi je prends toujours deux mètres, oh moi je prends... Voilà, ça dépend en vérité. Bon déjà on pourrait dire, si vous prenez trois mètres, vous pourrez faire presque tout ce que vous voulez. À moins de faire une robe qui n'en finit pas, qui demande un métrage de folie. Avec trois mètres, vous faites presque tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que les coupons de trois mètres c'est pratique. En même temps on ne va pas prendre trois mètres de chaque tissu parce que c'est cher quand même. Et puis voilà, quand on a des gros stocks, on sait qu'après il faut écouler son stock. Et si on fait ça à chaque fois, c'est embêtant d'avoir vraiment trop de chute. Alors déjà ce qu'on fait en général en confection, c'est qu'on va raisonner en termes de hauteur. Vous avez peut-être déjà vu, donc moi en fait quand je me retrouve dans un magasin de tissu, je demande si je peux prendre la grande règle en bois et je mesure sur moi et je sais de combien je vais avoir besoin pour un haut, un pantalon, ce genre de choses. Alors pour comprendre pourquoi on peut utiliser cette méthode-là, on peut prendre l'exemple d'un haut. Donc admettons qu'on veuille prendre un haut, donc un haut comme celui que j'ai là, voilà par exemple, vous voyez, donc un petit haut comme ça, manche longue, il y a un devant, il y a un dos et il y a une manche. Donc si vous imaginez le plan de coupe, on a certainement, en plus de la bande d'encolure, le devant et le dos qu'on va mettre chacun sur la pliure et après on aura la manche. Voilà pourquoi quand on veut faire un haut, en général, on se dit qu'on prend une hauteur de corps, donc par exemple si je veux qu'il arrive jusque-là, je mesure combien ça fait, donc de mon épaule jusque-là à peu près, donc moi là, ça me fait 63, allez. Et puis je prends en plus une longueur de manche, donc le grand avantage de ces techniques où on mesure sur soi, c'est que moi je fais 1m62, ce n'est pas pareil si on fait 1m80, donc là ça va donner un résultat assez proche. Donc j'ai une manche de 60, donc je suis à 123 cm, voilà, si je prends 1m30, j'aurai un haut manche longue qui m'ira. Voilà. Si vous voulez un haut manche courte, on peut utiliser la même méthode, admettons, je vais prendre un haut qui arrive ici, donc j'ai toujours mes... Bon là je suis à 60, allez je l'ai pris un peu plus court, 60, puis admettons, je veux une petite manche toute courte, donc admettons qui arrive là, donc 24, donc 60 et 24, 84, donc il me faut aller 90 cm, et ça rentrera. Voilà, cette méthode, on peut l'utiliser aussi pour, par exemple, une robe droite. Alors, une robe qui a plein de volume, on va voir après, mais si vous voulez une robe droite, comme, je ne sais pas, une robe bohane de Urban Ferry, par exemple, vous prenez la hauteur, donc admettons, bon, alors c'est pour ça que c'est pratique, les grandes règles en bois, là, qu'il y a dans les magasins de tissus, parce que, bah du coup, c'est tout rigide, on tient, et c'est plus facile qu'avec un mètre souple, mais on va y arriver quand même. Donc, admettons ici, j'ai besoin pour qu'elle m'arrive là, il faut compter l'ourlet et tout, à chaque fois on prend un petit rab, 90, admettons, plus, admettons une manche longue, 90, donc la manche longue, on a vu que sur moi c'était à peu près 60, 90 et 60, 1m50, si je prends 1m50, je pourrais faire une robe juste au-dessus du genou, droite, avec une manche longue, je pense que vous avez compris le principe, si je veux faire un pantalon, alors là, pour mon pantalon, je vais regarder de la taille jusqu'à la jambe, donc moi ça me fait, on a 90, et puis à chaque fois, il faut penser quand même à la ceinture, ou souvent il y a des parementures, donc prenez quand même un petit peu plus, donc là pour moi, il faudrait, avec 1m20, je peux faire un pantalon, donc souvent le métrage pour un pantalon, c'est 1m50 par exemple, moi je sais que la plupart du temps, si c'est ça, donc 90 de haut, voilà, plus un peu les ceintures, s'il y a une parementure, les poches, et on se retrouve à peu près à 1m20, voilà, donc en fait, déjà cette méthode, elle vous montre en termes de hauteur, en fait comment faire, en plus ce qui est super pratique, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser, si vous faites pour un enfant, par exemple, si je veux mesurer une petite robe, faire une petite robe à ma fille Irine, je peux prendre, voilà, si c'est une petite robe droite, je peux prendre sur elle, la hauteur, je vois juste où ça doit arriver, plus la manche, enfin des fois quand les enfants sont petits, ça rentre dans moins de tissu, mais déjà ça donne une bonne indication, donc vous pouvez comme ça, mesurer sur vous, alors ça, ça marche pour les lèzes, les lèzes, vous savez, c'est la longueur du rouleau de tissu, en gros, la largeur du tissu qu'on va déplier après, ça marche pour une lèze classique, donc 140, 150 centimètres, et ça marche pour certaines tailles, donc en général, jusque la taille 42, voire 44, après, si vous êtes une taille au-dessus, par exemple, je ne sais pas, vous faites un exemple du 52, regardez les plans de coupe que vous utilisez en général, donc parce que, on disait, pour que mon t-shirt y rentre dans le métrage donné, il faut qu'on puisse mettre le dos et le devant ensemble, l'un à côté de l'autre, mais au fur et à mesure que les tailles augmentent, on n'a plus la place de tout mettre ensemble et on va les mettre l'un derrière l'autre, donc pour les grandes tailles, entre guillemets, ce que je vous conseille, c'est, si vous faites un haut manche longue, par exemple, vous avez vu, c'est le même principe pour une robe, vous prenez une hauteur de buste, pour moi, on va dire à peu près 60, et vous le prenez en double, une fois pour le devant, une fois pour le dos, donc 60 et 60, 120, plus une hauteur de manche, donc encore 60, donc là, 180, donc 180, vous pourrez faire un haut manche longue, enfin, n'utilisez pas ce métrage-là, il faut mesurer sur vous, moi, je mesure 1m62, je ne sais pas combien vous mesurez, donc faites-le sur vous, vous voyez, il faut vraiment mesurer sur soi, voilà, donc pour les plus grandes tailles, vous pouvez mettre, donc prendre, dire que les pièces, on ne va pas les mettre l'une à côté de l'autre, on va les mettre bout à bout, c'est comme le pantalon, on ne peut pas faire toujours rentrer les deux jambes du pantalon en face l'une de l'autre, si on a une plus grande, une taille, je ne sais pas, par exemple 50, ou alors, si on utilise une lèse plus petite, comme 1m10, on ne pourra pas faire rentrer la jambe devant et la jambe dos du pantalon en même temps, en le pliant en deux, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux jambes, donc dans mon cas, ma jambe, elle faisait 90 cm, donc si je prends deux jambes, ça va faire 1m80, plus un peu pour la ceinture, je vais être à l'aise, je vais prendre deux mètres, voilà, donc ça vous donne une indication parce qu'on ne peut pas suivre la règle, je vais prendre un mètre de tissu, si vous faites des accessoires, c'est bien, ou si vous voulez faire une petite jupe avec chacun des coupons que vous achetez, c'est bien, mais ce n'est pas satisfaisant, c'est différent de coudre un haut, de coudre un pantalon, de coudre une robe, voilà, donc je trouve que cette technique du métrage, elle est toujours intéressante, en tout cas, moi je m'en sers vraiment super souvent, alors, il y a un cas particulier aussi, en fait, il y a beaucoup de subtilités, vous avez bien compris, là on regarde en gros, mais si vous suivez cette règle et que vous achetez un morceau de tissu en tenant compte de vos mesures, vous pourrez au moins toujours trouver un patron avec lequel vous pourrez faire quelque chose, peut-être que tel modèle spécial avec des tas de détails, des tas de poches, des tas de souritures, vous ne pourrez pas le faire, mais vous pourrez toujours trouver un modèle qui ira avec le métrage que vous avez choisi. Si on veut faire une robe, alors je vous ai parlé de la robe droite, mais vous ne voulez peut-être pas que des robes droites, donc imaginons une robe avec un corsage, des manches longues, mais une jupe qui a du volume, par exemple une jupe demi-cercle, et bien là en général, la jupe, elle ne va pas rentrer dans juste une hauteur de jupe, on va en prendre deux pour être sûr de mettre bien du volume, donc je prends l'exemple d'une robe, voilà, une robe avec un petit corsage, des manches longues, une jupe qui a beaucoup de volume, donc je vais prendre le corsage, admettons, j'imagine que la robe, elle va arriver là, donc là, je suis à 50, ensuite je vais prendre la hauteur de la jupe, donc admettons que là, je vais la faire arriver là, je suis à 60, et donc je vais prendre deux hauteurs de jupe, pour pouvoir avoir beaucoup de volume, donc là, j'ai 50, plus deux fois 60, plus encore 60 pour la manche, donc je suis à 2 mètres 30, voilà, donc pour faire une jupe, pour une robe, pour moi, qui aurait du volume au niveau de la jupe, je peux prendre 2 mètres 30, et d'ailleurs, c'est le cas quand je couvre une robe, comme la robe indice, par exemple, si je ne mets pas de lavalière, je prends 2 mètres 30, et puis si on a des détails en plus, et bien il faut rajouter un petit peu, de toute façon, n'hésitez pas à rajouter au moins 20 centimètres en plus à chaque fois, voilà, ce sera profitable comme ça, vous êtes sûr de pouvoir faire rentrer les parementures, les poches, les pattes de boutonnage, ce genre de choses selon les vêtements que vous cousez. Alors, pour terminer cette vidéo, donc des métrages classiques que j'utilise pour moi, donc juste à titre indicatif, donc si le tissu n'est pas cher, ou que je trouve qu'il est hyper beau, ou que je veux être sûr de pouvoir faire n'importe quoi, je prends 3 mètres, si je veux un haut manche courte pour moi, en général, je prends 1 mètre 20, comme ça je sais que je pourrais mettre des détails, des petits volants, des trucs comme ça, un haut manche longue, je prends 1 mètre 50, un pantalon, je prends 1 mètre 50, et avec tout ça, je sais qu'il y a un peu de rab, mais je vais coûter des chutes pour mes enfants, une robe où il y a du volume, un peu de volume, je vais prendre 2 mètres 50, pour mes enfants, quand je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je prends 1 mètre, et pour Franck, je prends 2 mètres 50, comme ça la plupart des choses rentrent dedans, mais ça, c'est des calculs assez larges, et puis, si vous ne voulez pas du tout faire de calcul, que vous avez besoin d'un petit référentiel, j'avais trouvé sur internet, je l'ai retrouvé pour vous, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, un tableau, en fait, où il y a plein de métrages indicatifs, alors, je ne sais pas, enfin, voilà, c'est indicatif, on va dire, ce n'est pas vraiment une règle absolue, mais c'est bien fait, j'ai trouvé que c'était bien fait, j'espère que, c'est tissu des Ursules, je crois, alors, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais commandé chez eux, d'ailleurs, si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à dire, mais je pense que ça ne les dérangera pas que je mette le lien en dessous, puisque ça leur fera un peu de pub, voilà, mais en tout cas, je trouvais que leur tableau, il était bien fait, donc, je vous mets le lien en dessous, et là, vous avez un tableau avec femmes, enfants et hommes, et plein de métrages indicatifs, et je trouve que c'est un assez bon pense-bête, voilà, donc, au début, j'avais pensé vous faire un tableau avec tous les métrages comme ça, indicatifs, et puis après, j'ai vu que c'était déjà fait, donc, autant rendre à César, ce qui est, je ne me rappelle plus du proverbe, voilà, voilà, donc, j'espère que ça vous sera utile, n'hésitez pas à mettre des petits pouces partout, ça me fait tellement plaisir, c'était un petit tuto court, parce que je suis nuit et jour, et la tête entière, dans une formation que je vais vous présenter la semaine prochaine, sur le soutien à gorge, depuis le temps qu'on me demande ça, voilà, et la semaine prochaine, d'ailleurs, je prévois aussi un podcast, donc, je crois que je vais, pas beaucoup dormir cette semaine, mais avec passion, donc, ce sera un grand plaisir, et j'ai hâte de vous montrer les soutiens à gorge que j'ai cousus, de vous parler un peu couture et lingerie, enfin, voilà, je ne parlerai pas forcément de la formation la semaine prochaine, mais, elle sera sortie, mais je vous parlerai de pas mal de choses en rapport avec la lingerie, parce que, quand on coud ses vêtements, quand même, quel bonheur de pouvoir coudre ces sous-vêtements qui sont encore plus près du corps, qui peuvent être tellement jolis, en plus, personne ne les voit, alors, on peut se faire, enfin, personne, on ne sait pas, mais on peut se faire plaisir, voilà. Écoutez, cousez bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de jolis projets, abonnez-vous si ça vous dit, et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501